et bienvenue merci beaucoup rillettes issues de l'agriculture biologique très bonne idée c'est de chez moi c'est de chez vous c'est vrai c'est pas vous qui les faites mais c'est de chez vous je suis Dumont c'est pour ça on va se régaler merci beaucoup très très bonne idée surtout qu'ici il y a plein de gens qui adorent les rillettes n'est ce pas Dumont monsieur nous sommes ravis de vous recevoir ce soir parce que c'est la première fois que vous venez au dîner de c'est à vous je crois oui c'est une première je t'es venue avec avec Alessane ah oui c'est pardon Alessandra voilà comme mon assistant est arrivé en même temps que moi on avait les mêmes renseignements vous venez nous présenter ce soir cet album qui s'appelle tout simplement Hélène il ne s'agit pas vraiment d'Hélène Rolas mais de votre personnage d'Hélène que vous incarnez depuis 25 ans maintenant on va en parler et tout à l'heure puisque c'est votre premier c'est à vous avec nous Mathieu Noël vous a fait une petite surprise il était ravi de vous accueillir regardez Hélène je m'appelle Hélène je suis une fille comme les autres voilà je précise qu'il ne nous dit jamais ce qu'il va faire dans son petit Magneto on assume pas on assume pas alors toutes les chansons de cet album ont été écrites et chantées dans la nouvelle saison des mystères de l'amour c'est ça voilà c'est ça l'idée c'est d'accompagner ben ça a toujours été lié moi les deux les séries et les albums et les albums alors les mystères de l'amour c'est la suite des vacances de l'amour qui ont été précédés par le miracle de l'amour précédé par bien sûr Hélène et les garçons ce n'est pas un peu vertigineux de faire toute une carrière comme ça avec un personnage c'est atypique c'est vrai mais c'est unique en fait comme ça oui oui on a des flashbacks de 20 ans c'est assez drôle mais vous l'aimez bien cette fille de toute façon vous auriez pas pu faire une carrière aussi longue avec elle si elle n'était pas calquée sur vous elle a été calquée sur moi parce que il a écrit Hélène et les garçons pour moi en me connaissant donc il y a beaucoup de similitudes oui c'est ça c'est parti de ça plus avec des garçons et avec des filles c'est parti de là j'avais toute ma bande de potes et du coup voilà Anne-Sophie disait que vous aviez toute une génération d'ados qui ont grandi avec vous vous savez ben voilà vous en avez un côté de vous voilà hop toute une rédaction aussi surtout ses bras et vous savez que le chanteur Stromae était totalement red dingue de vous à l'époque oui à l'époque je savais pas mais oui on m'a dit ça extraordinaire parce qu'en fait il n'avait pas le droit de vous regarder la télé donc il vous guettait dans les magazines etc il était dingue de vous et il expliquait la raison pour laquelle il est amoureux il disait Hélène c'était pas une bombe encore moi un coup d'un soir mais l'amoureuse idéale c'était ça le secret d'Hélène en fait ben peut-être j'avais envie de lui tenir la main voilà parce qu'elle était douce c'est d'inspirer un certain romantisme finalement chez les jeunes gens on voit la photo là de tous vos camarades qui pour pour une grande partie sont toujours là il ya dû y avoir quand même des fâcheries des coupes des tensions pas trop de fâcherie non 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 c'est vraiment vraiment on s'adore c'est solide passe notre temps à rire on va on va avec plaisir tourner parce que c'est 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 comme ça on c'est la bonne vraie bande de copains dans la vie en fait oui il n'y a pas des égos qui n'ont pas ce que ça aurait pu être le cas ben non dégo non non c'est assez extraordinaire non 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 parce que miraculeux c'est ça le casting a été bien fait et Anne-Sophie évoquait des types d'histoires des flirts etc je sais que vous êtes allergique à ces questions là je suis allergique aux questions sur ma vie privée maintenant il n'y a pas la vie privée des autres j'en parle pas non plus forcément non mais il ya prescription maintenant non mais vous voulez pas non plus non il n'y a jamais c'est imprescriptible non moi j'ai pas envie de savoir je garde ma vie privée sinon je m'en sors pas mais en dehors de la bande est ce que vous avez déjà croisé les bébés hélène est ce que le le votre prénom a eu un regain de peut-être non je sais pas vous l'a pas dit ça non ah bon vous avez une fille s'appelle hélène je crois il me semble peut-être oui bon mais le fait de préserver sa vie privée c'était essentiel parce que le phénomène était tellement extraordinaire que ça et puis même s'il avait pas été extraordinaire j'aurais toujours gardé ma vie privée pour moi mais c'était d'autant plus indispensable que là ça a dépassé l'entendement le passé évidemment il compte énormément dans cette série pourtant le titre d'une des premières chansons de cet album c'est effacer le passé on découvre si je pouvais effacer le passé et tout recommencer bien sûr je me ferai et je te dirai je t'aime je t'aimerais ça pourrait tout changer est ce que vous pensez que ce sont les mêmes qui vont regarder il ya 25 ans et qui vous regarde aujourd'hui il ya les mêmes oui et puis il ya leurs enfants qu'ils ont converti qu'ils ont éduqué c'est ça parce que j'ai un petit garçon de cinq ans l'autre fois qu'ils aient dû me chanter effacer le passé d'ailleurs il chantait et passer le passé une autre version de cette chanson c'est marrant vous tournez énormément je crois un rythme effréné oui c'est en tous les jours depuis cinq ans et en fait combien de temps il faut pour combien de jours de tournage faut-il de faire un épisode deux jours et demi pour pour en faire un épisode là aussi c'est tout à fait mais c'est l'école jla de production nous on est les on est les champions de mise en boîte de tout au bout de 25 ans c'est rodé quand même même il ya 25 ans c'était déjà quand même pas perdu le rythme et c'est pas et ça fait une quantité de texte énorme à ingurgiter ou est-ce que vous improvisez un peu est ce que vous êtes non 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 bon après on dit un peu comme ça comme ça nous vient mais oui c'est vrai qu'on a à peu près 30 ou 40 pages de texte à à dire tous les jours oui à jouer et vous participez d'ailleurs un peu à l'écriture de non mais bon si j'ai mon mot à dire il ya des choses que j'ai pas envie de dire je dis pas c'est vous la patron non non c'est pas moi la patronne les autres font pareil ils vous connaissent ils vous forcent pas à dire les choses non 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 il peut plus nous forcer moi de toute façon mais ce qui est bien avec ce rythme de travail c'est que ça permet de temps en temps puisque vous êtes un peu speed et dans le tournage d'avoir la langue qui fourche pour le plus grand plaisir des bêtisiers ah oui pas que de temps en temps et bien je comprends mieux pourquoi les chinois étaient autant au courant de nos affaires j'arrive pas et bien j'étais bien c'est fou c'est comme une diane qui joue le même rôle comme ça pendant des années ouais moi je trouve ça plutôt sympa et papa me disait qu'ils finissaient toujours par se prendre pour leurs personnages et oui jean luc racontait votre histoire jean luc asoulé mais oui il aime bien il aime bien mélanger la réalité est ce qu'il ya plus de légèreté aujourd'hui qu'au début dans votre façon de travailler de voir les choses voir les choses sans doute peut-être qu'il j'ai jamais senti vraiment la pression moi j'ai toujours fait même aujourd'hui de mon travail de mon mieux et voilà après je peux pas faire mieux que mieux donc non mais il ya eu des breaks il ya eu des moments où vous en aviez un peu assez c'était trop lourd peut-être si tout cette tout travail tout c'est voilà ce succès oui oui je me suis arrêté à un moment voilà ce que j'en avais envie mais je fais beaucoup quand j'ai sur l'instant c'est j'avais rien de prémédité jamais rien prémédité ni on a le sentiment que vous faites juste que vous voulez quand vous voulez en fait ça c'est un peu ça mais j'ai beaucoup de chance j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ça il n'y avait pas de raison particulière au fait d'arrêter de prendre c'est de faire ses pauses et rien qui les motive en particulier si c'était après bercy j'avais rempli huit soirs de suite bercy et je me suis dit moi à part refaire la même chose qu'est-ce que je pourrais faire d'autres et voilà donc je me suis arrêté un peu vous étiez évanouie je crois lors d'un concert c'est ça ouais la première oui d'accord c'était l'émotion de la fatigue l'émotion c'est vrai il y avait donc les tournages et les concerts je disais tout à l'heure plus de 2 millions d'albums vendus une flopée de tubes on les écoute hélène je m'appelle hélène je suis une fille comme les autres vous voulez pas nous refaire comme ça a cappella hélène avant l'arrivée de mathieu hélène je m'appelle hélène je suis une fille comme les autres bah voilà je crois que on peut désormais